Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans un cadre un peu différent. Je suis sur mon balcon, sur mon petit pouf plutôt sympa. Je suis en train de lire un livre et aujourd'hui je vais être choqué. Je vais être choqué, tu as dû le voir dans le titre, parce qu'on va parler de souffrance. C'est justement le livre que je suis en train de lire en ce moment, il s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Et ça m'a emmené à créer une vidéo aujourd'hui pour parler de souffrance et de bonheur et comment les deux sont liés. Et je pense que cette vidéo elle va quand même pas mal te choquer parce que littéralement pour être heureux tu dois souffrir. Ça fait mal à entendre mais tu dois souffrir. Et justement ça, j'ai toujours su, j'ai toujours su que pour réussir, pour être heureux, pour voir les bons côtés des choses, il fallait goûter au négatif. Ça j'en parle souvent aux gens que je fréquente, j'en parle des fois dans les vidéos. La vie en fait, ce n'est pas toujours tout plat. Ça ne peut pas être un état très haut parce que si tu arrives à cet état très haut pour toi, tu n'as aucune référence pour apprécier cet état haut en fait. Il faut que tu aies une référence très basse pour dire « waouh, tu fais un contraste par rapport à ça, tu te rends compte que finalement j'étais pas bien avant et je suis beaucoup mieux maintenant parce que justement j'ai cette référence négative ». Et pourquoi la souffrance, elle est nécessaire au bonheur ? Je vais juste te résumer un peu ce qui est dit dans le début du livre. Ça fait partie en fait du cheminement d'être heureux, qu'il faut souffrir, Bouddha l'a dit aussi, pour justement apprécier ce chemin-là. Et je vais sûrement, je vais aussi te donner des exemples de personnes que j'accompagne ou autres, que ce soit proches, que ce soit moins proches, qui me disent « ah mais c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop difficile, donne-moi des astuces pour aller beaucoup plus vite ». Je ne peux pas, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Oui mais c'est nécessaire. Moi je le vois par rapport à mon expérience personnelle, pendant plus de dix ans je me suis donné corps et âme pour arriver à un stade que je voulais, d'avoir des clients un peu récurrents, d'avoir des clients sans forcément chercher. Je ne l'ai pas eu comme ça du jour au lendemain. Ça peut arriver qu'il y ait des gens qui lancent un projet, lancent une idée et puis pouf, d'un coup, les planètes s'alignent pour eux et ils n'ont aucun effort à faire. Mais oui, pour certains cas, ça marche et pour d'autres, ça va être plus difficile. Et j'aime bien, dans le livre, il y a l'exemple aussi de la personne que tu vas voir qui est extrêmement musclée, qui va à la salle tous les jours, mais pour elle c'est naturel, pour elle c'est fait le moindre effort. Oui, mais tous les efforts qu'elle a fait juste avant, les périodes de souffrance qu'elle a dû avoir, le régime drastique qu'elle a dû mettre en place, est-ce que toi tu ferais ces efforts-là pour arriver au même résultat ? Et je voudrais cet exemple extrêmement pertinent parce que oui, toute personne sur Terre, pour arriver à l'état qu'elle souhaite, le résultat final qu'elle souhaite, doit passer par un chemin qui est chaotique. J'en parlais justement dans cette quête du héros, dans une des précédentes vidéos où le héros pourra arriver à la fin de sa quête, il va passer par des épreuves. Et ces épreuves, il va en souffrir, peut-être de la souffrance physique, peut-être de la souffrance morale, peut-être de la souffrance émotionnelle. C'est nécessaire et il y aura des degrés de souffrance plus ou moins haut, plus ou moins… Comment t'expliquer ça ? Je ne vais pas dire… Ah, je cherche mes mots par rapport à ça, mais il y aura des épreuves dont on va se relever, d'autres où on ne va pas se relever. Mais si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Et souvent, on a un résultat qu'on attend, qui est… Comment dire… Rêvé, ce résultat est rêvé, mais on ne se rend pas compte de tout le chemin qu'il y a à parcourir pour ça et on se décourage tout de suite. On se décourage alors qu'on ne devrait pas, si on veut atteindre cet objectif-là. Et souvent, on idolâtre le parcours d'une personne et juste sur ce qu'elle nous montre. J'en parlais par exemple avec ma chérie, elle me montre une fille qu'elle admire et qui l'énerve presque parce que, tu as vu, elle va là-bas, elle fait ci, elle fait ça, mais est-ce que tu as vu… Des fois, je lui pose la question, est-ce que tu as vu tout le parcours qu'il a emmené à tout ça ? Est-ce que tu sais si, dans sa vie de tous les jours, c'est toujours tout beau, tout rose ? Parce que c'est vrai qu'on montre principalement en vidéo ou en photo que ce qu'on a envie de montrer, mais toute la souffrance qu'il peut y avoir aussi physique, morale, mentale, émotionnelle. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo pour te montrer que pour être heureux et surtout que le bonheur, c'est en langage des oiseaux, c'est bonne heure. Ce n'est pas l'étymologie du mot, mais on peut utiliser le langage des oiseaux pour essayer de se rappeler que oui, effectivement, bonne heure, ça veut dire que c'est juste une heure qui est bonne. Donc, ce n'est pas un moment que, ah, si j'ai ça, ça y est, je serai tout le temps heureux. Non, il y aura toujours des problèmes en plus qui vont arriver. On en parlait, par exemple, avec ma chérie où l'année dernière, voilà, elle n'avait pas de travail et tout. Et puis, moi, on avait un appartement qui était plus petit. Les problèmes, on les a décalés, mais à une différente dose, en fait. C'est-à-dire qu'on souffre différemment. Je ne dis pas qu'on est malheureux ou autre, mais on souffre différemment. C'est-à-dire que maintenant, on a des salaires tous les deux, mais on a des nouveaux problèmes qui se sont pointés. Problème de fatigue, peut-être problème de, on n'est pas dans la même situation, ou autre, ben oui, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à ce qu'on voulait, on obtient ce qu'on veut, mais on n'est toujours pas heureux. Je ne dis pas, on n'est pas heureux, mais tu vois ce que je veux dire. On n'est pas aussi heureux qu'on l'espérait en disant, ah, moi, quand j'aurai ce travail-là, je serai au top. Ben non, non, non. Il y aura des nouvelles souffrances qui vont arriver. Il y aura des nouveaux problèmes qui vont arriver. Mais par contre, c'est comment on peut résoudre ces problèmes pour être un peu plus heureux que la veille, peut-être un peu plus heureux que ce qu'on espérait. et partir comme ça sur des nouvelles directions en sachant qu'on va souffrir. À partir du moment où on le sait, on appréhende la souffrance différemment, on l'encaisse différemment, on la subit différemment. Et puis, c'est nécessaire aussi de souffrir. J'en parlais aussi avec ma chérie, ma chérie, mon coach, je te le dis. J'en parlais avec elle. Je disais, mais moi, par exemple, j'ai peur de me casser quelque chose. Je parle d'un bras, d'une jambe, d'un doigt ou autre parce que je n'ai jamais goûté à cette souffrance-là. Quelqu'un qui a eu de multiples fractures, il va moins angoisser que moi à l'idée de se fracturer quelque chose. Quelqu'un qui s'est ouvert, qui s'est fait une plaie ou autre va avoir moins peur que moi qui ne me suis jamais ouvert. Je touche du bois, qui ne me suis jamais ouvert un doigt. Donc, la souffrance, en fait, à force qu'on l'endure, on s'endurcit. Et moi, je te parle par exemple de mes problèmes financiers. Les premiers temps, j'avais peur, j'en souffrais, qu'un huissier m'appelle, que j'ai ces problèmes financiers. À force de vivre ces souffrances-là et de s'endurcir et de dire, allez, hop, je résous le problème, je trouve une solution. Maintenant, pour moi, c'est beaucoup plus limpide. C'est pour ça que pour toi, si tu veux être heureux, il faut que tu souffres, il faut que tu en aies conscience. C'est dur à entendre, mais c'est obligatoire. Sinon, si tu évites la souffrance, tu ne seras pas heureux dans le résultat que tu veux. Tu vas toujours rêver ton résultat, mais tu n'auras pas la possibilité de vivre ton résultat. Et ton résultat, il va engendrer de la souffrance, plus ou moins difficile, plus ou moins dur à encaisser ou autre. Donc, c'est ça que j'avais envie de te dire aujourd'hui dans cette vidéo. Et j'adore ce livre, « L'art subtil de s'en foutre ». Je te le mets en description si jamais tu veux te le procurer. Il est assez intéressant. C'est justement d'appréhender la vie, d'arpenter la vie, le chemin de la vie, sa quête du héros. En se disant, on va vivre des épreuves plus ou moins difficiles. On va souffrir plus ou moins difficilement. Ça peut être la mort, ça peut être la trahison, ça peut être le rejet, la culpabilité, l'humiliation. Les cinq blessures même de l'âme de Lisbourg-Beau. Je te mets le lien aussi dans la description. Tu vas vivre toutes ces blessures-là, tu vas vivre tous ces échecs-là. Mais si tu t'en sors, si tu souffres suffisamment pour passer outre cette souffrance, tu vas arriver vers le résultat que tu espères. Et tu vas surtout en tirer des bénéfices et des enseignements par rapport à ça parce que tu te seras endurci et tu auras enduré cette souffrance-là. Donc, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner aussi pour suivre mes prochaines réflexions sur ce genre de sujet-là. Moi, j'aime beaucoup en partager quand j'ai des petits moments comme ça où je lis un livre et tout et que je trouve que c'est percutant de pouvoir t'en parler en vidéo. Ça me fait plaisir. Donc, dis-moi si ça t'a fait plaisir aussi, si tu en avais conscience de ça. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !